Et puis la route 67 avec un groupe de musiciens qui a trouvé son créneau, le rock'n'roll en Alsacien. Une bonne dose d'humour et d'autodérision, ce sont les flex-machines. Mais d'abord, l'hiver qui s'installe, sortez écharpe et bonnet, vous en aurez besoin, surtout au lever du jour. Des précisions avec la météo de votre département. Et comme promis, c'est le moment de chausser vos Santiago et d'enfourcher votre Harley. Allez, on reprend la route, la route 66 que chantait Bob Dylan en version alsacienne. Ça donne la route 67 et ça tombe bien, puisque les musiciens que nous allons rencontrer tout de suite ont deux passions, le rock et le dialecte alsacien. Voici les flex-machines, c'est un reportage de Pauline Lavoie et Vincent Roy. Bonsoir, ce soir, la route déménage, la route pose des riffs et crie sépulsion. Ce soir, la route 67 et rock'n'roll. Oui, mais à Célesta et en Alsacien, les fautifs, c'est Flex-Machines, qui dit groupe de rock, dit local de répète. C'est parti ! La musique vous dit quelque chose ? Les paroles ? Pas grand chose à voir avec la prose de Bob Dylan, vous esquisseriez presque un sourire. Bravo, vous avez compris le principe de Flex-Machines. Des réadaptations de tubes en Alsacien. Six musiciens, ce jour-là, ils étaient quatre, qui soufflent un peu de fraîcheur sur leur dialecte. Pour ça, le groupe a même son parolier. Ce que je cherche avant tout, c'est de montrer la richesse de cette langue, parce qu'on fonctionne actuellement beaucoup avec des stéréotypes, des expressions un peu prêtes à l'emploi. Et alors qu'en réalité, c'est une langue qui est très riche, et donc j'essaye de mettre en valeur ce texte, le texte par rapport à ça. Et oui, Flex-Machines, un groupe engagé, enfin disons plutôt un groupe engagé et second degré. C'est un groupe de potes, et ensuite, c'est vrai que le but, c'était de faire des reprises en Alsacien, et puis surtout, faire transmettre des textes aussi, des idées. Bon, c'est pas du pur et dur sans... Il y a quelque chose derrière. Et à la fois, on s'amuse, mais à la fois, on sauve notre patrimoine, ou on l'aide en tout cas. La genèse, c'est 2010, et l'envie de faire quelque chose en Alsacien. La musique, c'est un bon vecteur. Le rock, encore plus. L'humour, ça attire. Flex-Machines est lancé. Flex-Machines investira Célesta. C'est chez eux. La ville n'a pas forcément une image rock'n'roll, autant en jouer. Au taux d'érision, quand tu nous tiens, ils font ça comme des pros, jusque dans les clips. Et petit à petit, le groupe commence à se faire connaître. Le quatrième clip vient de sortir. Le premier disque est en train de se faire. En rendez-vous, mes demi, le chanel et le soir, ils se regardent. Auré, ce qui serait éventuellement pas mal, c'est le début, de commencer un tout petit peu plus cool. Un peu plus cool ? Pour donner un espèce de crescendo, comme ça, avant la fin. Et oui, pas de studio professionnel, mais une pièce chez Renaud Schmitt, le clavier des flex. On sait exactement ce qu'on veut. On se prend le temps de le faire. On n'a pas de problème d'argent, puisqu'on n'est pas dans un studio où il faut payer pour un certain nombre d'heures. Donc on prend le temps de faire les choses correctement. Après chaque concert, on nous demande des CD. On n'en arrive pas. Ben, ça va venir. Sorti de l'album, prévu début 2014. Quant à l'avenir, alors ? Confidentiel ou comme des vrais rockers, Flex-Machines ? Ce qui doit advenir, c'est faire le plus de dates possibles dans les prochains temps. C'est-à-dire au moins deux par mois. Ça, c'est l'objectif premier. Et ensuite, nous faire connaître le plus possible dans l'Alsace et peut-être même au-delà. Le rêve, ce serait aller à Castroville, au Texas, la ville qui parle encore alsacien, en Amérique. Ça, ce sera le rêve, absolument. Ah, mais avant le Texas, ils continueront de faire rêver Dambar, Madsenheim, Kogenheim et autres bourgades. En ce moment, ils travaillent sur les Beatles et ils ont encore plein de choses à vous dire. Routes 67, c'est terminé. Pour ce soir, on laisse Célestin retrouver le calme de ces nuits froides. Mais on sait, nous, maintenant, ce qu'il se passe derrière ces volets clos. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada